... Alors, je vais vous montrer la politique d'expulsion. Alors, où sont mes flics ? Où sont mes policiers ? Mes policiers sont ici. Nous allons expulser des Afghans. Allez, on y va, on avance ! On a fait une belle collaboration avec mon ami Lamort. Hier, je me suis permis d'expulser deux Afghans. Bravo ! Oui, merci. Le comité de soutien des Afghans a décidé d'organiser aujourd'hui une action de transformisation à l'aéroport de Sadeboum. On voulait, à travers cette action, dénoncer cette expulsion et dire que ce n'est pas la solution, qu'il y a des solutions légales que le gouvernement peut utiliser pour stopper et sortir de la crise dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc, demander un peu plus de respect et d'humanité dans le cadre des demandes des Afghans aujourd'hui en pratique. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, ce sont juste des sans-papiers, pas d'inquiétude. Ce n'est pas comme si c'était des humains. La loi, c'est la loi. Tu veux, tu veux être là. Voilà, bravo, bravo. Donc, la guerre en Afghanistan a le dur de plus des années. Elle n'est pas prête de finir. On dit que cette année a été l'une des années les plus violentes depuis ces dernières décennies. On ne sait pas, vu l'avancée des talibans, ce qu'il va se passer en Afghanistan. En tout cas, les Afghans, quand ils viennent ici, ils disent qu'ils sont en danger, qu'ils sont menacés des morts. On ne parle pas des centaines de milliers de personnes comme en Pakistan ou en Iran, les pays voisins où les Afghans émirs, on parle de quelques centaines d'Afghans ici en Belgique qui sont de l'ASK, qui demandent une protection, que la Belgique refuse, malgré le devoir de protection de la population civile. On a l'impression que l'Office des étrangers a doublé le nombre d'arrestations et d'expulsions vers l'Afghanistan pour leur faire peur, pour les réprimer, en tout cas pour essayer de casser ce mouvement qui est aujourd'hui visible et qui revendique des choses qui sont justes et légales. Sous-titrage Société Radio-Canada